Mais qu'est-ce qu'on veut ? Alors que l'on assiste à la destruction d'écoles, des centres de santé, 190 installations de l'UNRWA ont été touchées par les bombardements. Alors, provoquant la mort de 563 personnes, 1790 blessés et 233 employés de l'UNRWA sont morts pendant leur service. Au Liban, l'agence a dû suspendre ses actions. Seuls 12 des 27 centres de santé de l'UNRWA sont opérationnels. Ces lois scélérates aggravent et participent à l'extermination massive des Palestiniens de Gaza, aggravent les conditions de vie des camps de réfugiés en détruisant systématiquement les infrastructures et brisant les foyers de résistance à cette occupation illégale. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfant de Gaza, enfant de Palestine. En liquidant l'UNRWA, Israël cherche à se débarrasser du statut de réfugié et du droit au retour inscrit dans les résolutions de l'ONU. L'UNRWA restait la bouée de sauvetage des Palestiniens face au génocide en cours pour une population asségée, affamée et blessée. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, déclare « C'est une catastrophe dans ce qui est déjà un désastre absolu. » La FPS dénonce l'inertie des États, dont la France, en dépit des appels de l'UNRWA et des ONG, les États membres de l'ONU ont obligation de faire respecter sa charte et ses agences. C'est la responsabilité de la France, membres permanents du Conseil de sécurité, de respecter le droit international. L'UNRWA doit être financée et continuer sa mission. C'est un problème de vie et de mort pour les Palestiniens. Palestine vivra ! Palestine vaincra ! Palestine vivra ! Palestin, viva, palestin, viva, palestin, viva, palestin, viva. Merci à l'Union juive française pour la paix et merci à nos amis juifs et juives de France et à travers le monde de s'élever face au génocide à Gaza. Et rappeler l'impérieuse nécessité d'un cessez-le-feu par qu'est-ce qu'on veut, un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qu'on veut, un cessez-le-feu, quand ça, maintenant, où ça, à Gaza ? Où ça, à Gaza, et qu'est-ce qu'on veut, un cessez-le-feu, où ça, à Gaza, quand ça, maintenant, où ça, à Gaza, et qu'est-ce qu'on veut, un cessez-le-feu, où ça, à Gaza, quand ça, maintenant. Merci à vous. La parole, maintenant, à nos amis de la libre-pensée. La logique guerrière n'a jamais représenté une solution et ne fait que prolonger la chaîne des malheurs à l'infini. On sait que la Seconde Guerre mondiale est née de la première et des conséquences terribles imposées au peuple allemand par le traité de Versailles. La création de l'État d'Israël est largement la réponse dévoyée aux horreurs de l'Holocauste nazi, prétendant apporter au peuple juif persécuté une réponse en compensation au plus grand génocide de l'histoire. Comme dans un jeu de domino tragique, la spoliation du peuple palestinien est la conséquence inique à cette solution, qui ne pouvait pas être une solution, fondée sur une injustice profonde et entraînant sur le long terme une logique génocidaire d'éradication d'un peuple entier de sa terre. Ce fut la Nakba, cela gagne aujourd'hui Régaza, la Palestine, le Liban, peut-être demain l'Iran ou ailleurs, sans oublier d'autres terrains d'affrontement en Ukraine, en Afrique subsaharienne ou qui se profilent même en mer de Chine. Outre les affrontements idéologiques ou religieux, instrumentalisés dans cette logique guerrière, la recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est organisé pour cela. Quand la crise vient, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour l'impérialisme, la guerre est toujours la solution pour préserver son pouvoir et ses intérêts. La libre-pensée, pour sa part, dénonce la militarisation croissante dans la société, l'économie, la militarisation de l'école, l'alignement sur le temps, des budgets militaires en hausse exponentielle, 413 milliards pour la seule loi de programmation militaire. Tous les ingrédients sont là, sur un fonds où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou post-coloniales à l'étranger, les unes après les autres. C'est aussi la militarisation de la jeunesse par la mise en œuvre du service national universel qui s'avère chaque jour comme un échec retentissant et un véritable gouffre financier. Nous combattons les guerres et l'économie d'armement qui ne peut conduire qu'à les guerres généralisées. C'est aussi pourquoi nous ne cesserons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la première guerre mondiale, parce que dans toutes les armées du monde, en Israël, en Ukraine, en Russie, la désertion montre le refus de tuer et de se faire tuer. C'est la désobéissance punie en 2024 comme elle a été en 1914-1918. Dans le même temps, les génocidaires veulent faire taire la presse en assassinant systématiquement les journalistes palestiniens et arabes, car le crime, pour rester impuni, doit rester sans témoin. Et ils continuent à ergoter sur le terme de génocide à Gaza pour justifier la guerre de Netanyahou. Je ne parlerai pas de la nouvelle loi visant à criminaliser le soutien à Gaza, puisque d'autres l'ont fait avant moi ou le referont. La libre-pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour son droit de vivre sur sa terre. De même qu'elle participera encore à toutes les initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement, contre le SNU et pour la défense des libertés. Car la libre-pensée dénonce la politique de répression du gouvernement Macron, Macron est aujourd'hui Barnier, qui entend interdire toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. La libre-pensée condamne ces interdictions de manifester, qui sont aussi une atteinte à la liberté de conscience. Aujourd'hui, l'épicentre de la répression macroniste se concentre à Montpellier, contre les défenseurs du peuple palestinien. La libre-pensée de l'héros, avec le mouvement boycott, désinvestissement, sanctions, subit une répression menée par un préfet qui a déjà été traîné devant les tribunaux pour avoir interdit des manifestations qui ne lui plaisent pas. Le préfet est le représentant de l'État et de son gouvernement. Cette plainte pénale est donc désormais une affaire d'État. Mais nous avons tous ensemble la force d'en finir avec cette répression d'État et avec le régime qui va avec. Nous vous appelons à signer massivement l'appel qui a reçu déjà des milliers de signatures en solidarité avec notre camarade de l'héros et contre la répression, contre la libre-pensée. Et nous remercions tous ceux parmi vous qui l'ont déjà fait. Et pour conclure, je dirais que ce qui est plus fort que tout, c'est la vie. C'est toujours la vie et c'est pourquoi je conclue avec cette conviction. Palestine vivra. Je veux vous remercier. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants du Liban. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Libérez Gaza, libérez la Palestine. Libérez Gaza, libérez la Palestine. Murs par murs et pierres par pierres, nous détruirons la colonisation. Et mur par murs et pierres par pierres, nous détruirons la colonisation. Bonjour les amis. Je vais donc vous parler assez rapidement du calvaire des journalistes palestiniens à Gaza. Israël commet donc à Gaza la démassacre les plus odieux de l'histoire mondiale des médias avec la volonté d'étouffer la vérité en s'en prenant directement aux témoins qui documentent ces crimes, à savoir les journalistes. Depuis le début de la guerre en cours, depuis donc le 7 octobre, 167 journalistes ont été assassinés délibérément. visés et exécutés. Deux sont portés disparus et plus de 190 ont été très grièvement blessés. 125 ont été arrêtés et emprisonnés. Et il y a encore, en ce moment, dans les prisons palestiniennes, enfin dans les prisons israéliennes, 32 journalistes dont 6 femmes. Lors des arrestations, comme bien sûr pour tous les palestiniens arrêtés, il y a des coups, des intimidations envers les membres de la famille, puis l'humiliation est utilisée systématiquement comme arme de déshumanisation. Les prisonniers sont déshabillés, jetés comme des chiens, les uns sur les autres dans des camions. Ils sont battus, ils sont torturés dans les prisons israéliennes. Il faut savoir que depuis le 7 octobre, 52 palestiniens sont morts sous la torture dans les prisons israéliennes. Les femmes journalistes subissent des fouilles à nu à de nombreuses reprises et sont victimes de harcèlement sexuel. Tous les prisonniers ont les yeux bandés, les poignets et les pieds ligotés avec des chaînes de fer tellement serrées que de nombreuses blessures s'en suivent qui, ne pouvant être soignées, se gangrènent et conduisent bien souvent à l'amputation. Un des journalistes palestiniens à sa sortie de prison a témoigné en disant « Ils m'ont tellement frappée à la tête que j'en ai perdu connaissance. » La famine est également utilisée de manière systématique. Ils ont tous, au bout de leur détention, perdu environ 30 kilos. Et en sortant de prison, ils sont assignés à résidence et doivent payer de fortes amendes. Ils sont mis sous la garde de leur famille qui est utilisée comme un genre d'exécution et ont interdiction d'exercer leur métier. Ces intimidations et agressions s'étendent également envers les journalistes palestiniens dans les territoires de 48 ainsi qu'en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. On se rappelle bien sûr du meurtre délibéré de la journaliste palestinienne Sirine Abu Akleh qui a été assassinée délibérément bien avant le 7 octobre, en mai 2022. Le but est d'instaurer la terreur afin d'empêcher les témoignages qui rendent compte de ce qui se passe à Gaza et dans l'ensemble des territoires palestiniens et de faire obstruction à la vérité. Pourtant, la protection des journalistes est garantie par le droit humanitaire international, le droit international des droits de l'homme, les conventions de Genève, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966. Par conséquent, l'arrestation, la torture, l'assassinat de journalistes constituent une violation flagrante du droit international et peuvent être considérées comme des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Israël devra un jour rentrer des comptes. Où sont-elles les sanctions contre Israël ? Boycotte Israël ! Boycotte Israël ! Boycotte Israël ! Boycotte Israël ! Palestini ! Vive ! Je vais vous faire part des actions qui sont menées pour tenter de sensibiliser et puis de boycotter les banques, en l'occurrence, qui financent la colonisation depuis fort longtemps, le régime d'apartheid depuis fort longtemps et maintenant un génocide depuis déjà trop longtemps. En fait, attaque, moi je suis attaque, attaque la FPS, donc l'agence France-Palestine-Solidarité et BDS, boycotte des investissements-stanctions. On a décidé de mener ensemble une campagne et de cibler particulièrement la BNP. La BNP étant la banque française la plus investie et la banque européenne qui finance le plus lourdement la colonisation, les entreprises qui s'installent dans les colonies israéliennes ou les entreprises qui fabriquent des armes destinées à vous savez quoi. En gros, nous on a mené quelques actions, elles sont coordonnées dans la France entière de façon à ce que la BNP soit inquiétée et en effet elle l'est. Elle a demandé à rencontrer des responsables, des trois associations, ce qui a été fait. Ils se sont préparés, enfin j'ai assisté aux préparations des responsables qui allaient rencontrer les gens de la BNP. C'était plutôt des cadres de haut niveau, extrêmement précis, avec des chiffres qui viennent d'un site que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, alors c'est en anglais, « Don't buy into occupation », n'achetez pas ce qui va construire l'occupation. Vous avez énormément de données chiffrées sur qui investit, quoi, comment, ou un autre qui s'appelle « De Profundo » qui fait le même travail et pas seulement pour la Palestine, sur d'où viennent les fonds financiers. La BNP nie tout. Elle dit que lorsqu'elle finance des entreprises, elle n'est pas maître de ce qu'ils en font et qu'en gros ils pensent que non, ils n'en font pas n'importe quoi et que de toute façon ils ne feront aucune communication à son sujet. La BNP se vantant d'être une banque éthique auprès de ses clients. Voilà. Donc ce qui est demandé par l'AFPS, par Attaque et par BDS, et par la campagne BDS France, c'est, donc ça s'appelle « Banque complice », vous pouvez avoir des autocollants là à côté où vous pouvez les bombarder dans tout Lyon. Il y en a certains qui sont clairement identifiés « BNP, Banque complice » et d'autres où il y a marqué seulement « Banque complice ». Et dans ces cas-là, il faut cibler la banque sur laquelle vous les collez. Les cinq banques complices en France étant le Crédit Agricole, la Société Générale, la Banque Populaire et, que je ne vous dise pas n'importe quoi, le Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire et Caisse des Parles. Donc, si vous êtes là, changez de banque. C'est déjà un premier geste. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas faire de pub, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de banques propres. Voilà, mais celles-ci sont ciblées particulièrement. Voilà, donc vous pouvez récupérer des autocollants et si c'est celui où il y a marqué « Banque complice » au singulier sur lequel aucune banque n'est nommément désignée, il va bien falloir ne pas se tromper de banque. Vous avez retenu. Il y a les tracts à côté sur lesquels il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc nous, on a fait trois actions. Les agents sont fermés. Ça les inquiète. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, mais faisons au moins ça. Merci à vous. Voilà cette mobilisation contre les banques. Vous n'avez plus qu'à brûler vos chéquiers. Bonjour à tous. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle. Eh bien, je voudrais saluer nos amis de Jordanie qui ont gagné la bataille contre Carrefour. Vous connaissez le groupe Majid Al-Futem. C'est le partenaire de Carrefour dans la majeure partie de la région arabe. Et ce groupe a annoncé l'arrêt complet de ses relations commerciales avec Carrefour en Jordanie. Alors en Jordanie, il y a eu une vaste campagne très populaire où les gens s'en sont vraiment mêlés. Et une campagne qui a causé d'énormes pertes financières à Carrefour à moins 47%. Et déjà dans l'année, il y a eu plusieurs succursales qui avaient déjà fermé. Bravo à eux. Et cette action, on va y croire, on va faire boule de neige dans les autres pays. On voit déjà la fermeture de plusieurs Carrefour. Et la campagne Carrefour, en plus, elle ne date que depuis 2022. Elle n'est pas ancienne. Merci à vous. Merci d'avoir été présents. Nous ferons probablement un rassemblement samedi encore prochain. Nous ne lâcherons pas. Nous serons toujours là pour le peuple de Gaza et le peuple palestinien. Free Palestine ! 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 Free Palestine !